« Nothing will stand in our way. I will finish what you started. » « The Dark Side » K-Loran, le nouveau personnage marquant de la troisième trilogie Star Wars. Fils de Han Solo et Leia Organa, K-Loran est un Sith, apprenti du Supreme Leader Snoke et servant le Premier Ordre. Il eut dès sa naissance un don pour la Force, c'est pourquoi il fut envoyé par ses parents à l'Académie Jedi de Luke Skywalker. Cependant, se laissant séduire par le Supreme Leader, il basculera du côté obscur de la Force et tuera tous les apprentis Jedi de l'Académie de Luke et formera, à l'aide de son maître, l'Ordre des Chevaliers de Rennes. S'en suivit un grand désarroi chez Luke, qui décida alors de s'exiler et de laisser tomber son Académie afin d'éviter que d'autres Jedi ne basculent du côté obscur. K-Loran, sous les ordres du Supreme Leader, cherchera un morceau de carte afin de localiser l'endroit où Luke s'est exilé et le détruire pour que les Sith triomphent enfin, car il est le dernier des Jedi. Mais K-Loran est encore un jeune Sith, très perdu et désorienté. Suivant l'exemple de son grand-père Dark Vador, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui ressembler et terminer ce qu'il avait commencé. Il est un personnage phare de cette nouvelle saga, ce qui lui donne d'énormes responsabilités. Néanmoins, il reste très énigmatique sur sa façon d'être. Ce personnage est un vrai casse-tête sur ce qu'il est réellement. Pourrait-il être un agent double, un Jedi infiltré ? C'est ce que nous allons voir avec trois théories que je vous propose. Cette théorie est vraiment très intéressante et peu d'arguments peuvent la contester. Tout comme je l'ai résumé il y a un instant, K-Loran est un Sith, apprenti de Snoke et un partisan du premier ordre. Il souhaite terminer ce que son grand-père a commencé et c'est là que le premier argument fait surface. Anakin était un Jedi qui a basculé du côté obscur et qui est donc devenu le seigneur Dark Vador. Où je veux en venir, c'est que K-Loran pourrait bien vouloir finir le combat que Anakin avait commencé, et non celui que Dark Vador avait commencé. C'est-à-dire détruire le mal en tuant les Sith. C'est pourquoi il serait donc infiltré dans le premier ordre pour tuer le suprême leader Snoke. Anakin n'a pas toujours été un Sith, il rebascule même du côté lumineux à la fin de l'épopée. De plus, revenons à la scène où le célèbre contrebandier Han Solo meurt de la main de son fils, K-Loran. Grâce à cette théorie, la mort de Han Solo prendrait tout son sens. Disney a eu beaucoup de crans pour faire mourir un personnage emblématique de la saga. Cependant, la mort de Han reste encore dans nos mémoires avec plusieurs incompréhensions. Pour commencer, partons du fait que K-Loran est un Jedi infiltré dans le premier ordre. Dans le but de gagner la confiance de Snoke et être un Sith à part entière, il se doit de faire des actions lourdes et douloureuses, comme tuer un proche. Snoke soulèvera même que cette action sera l'épreuve la plus dure que K-Loran devra accomplir. « Affronter son père ». Essayer de penser aux paroles qu'échangent le père et le fils lors de leur confrontation dans la base Starkiller. K-Loran dit « Veux-tu m'aider ? » Et Han répond « Tout ce dont tu as besoin ». Et K-Loran tue donc son père. La mort de Han Solo prendrait alors tout son sens. Han s'est laissé tué par son fils afin qu'il puisse accomplir sa mission. On le voit d'ailleurs souffrir jusqu'à même pleurer car il n'a pas le choix. Il devait tuer son père pour ne pas se faire prendre. Enfin, cela expliquerait pourquoi K-Loran est tant intéressé par Rey. Grâce à elle, l'équilibre de la force serait préservé car à eux deux, il serait en mesure de détruire le Supreme Leader. Et puis, on pourrait donc expliquer le massacre qu'a fait K-Loran dans l'Académie de Luke. Il tue à tous les apprentis Jedi pour être vraiment accepté par Snoke et donc devenir un Sith à part entière. Néanmoins, lors de son massacre, il aurait caché Rey sur Jakku pour qu'un jour elle puisse devenir une Jedi et détruire le Supreme Leader. A noter que Rey fut caché sur Jakku comme Luke fut caché sur Tatooine, ce qui nous rappelle énormément l'épisode 4. A vous de me dire ce que vous en pensez. Grâce à la précédente théorie, nous avons donc les deux facettes de K-Loran, le côté lumineux et le côté obscur. Cette théorie a été écrite entièrement par moi et j'espère qu'elle vous plaira. Il se pourrait que K-Loran ne soit d'aucun côté de la force. Pour commencer, dès son enfance, K-Loran fut élevé par des pratiquants du côté lumineux de la force. Cependant, il fut séduit par le côté obscur et se laisse rejoindre Snoke, le Supreme Leader. Le côté lumineux de la force lui fut imposé dès son plus jeune âge. Il n'a pas pu choisir quel côté il voulait. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais repensons aux histoires de famille des Solos. K-Loran semble détester son père, même si au fond il l'aime. Mais c'est pourquoi il quitta la famille et rejoigna le côté obscur. Par rébellion auprès de ses parents, comme une crise d'adolescence. Peut-être que K-Loran ne connaît absolument rien de nos côtés obscurs et a rejoint celui-ci seulement dans le but d'être en opposition avec ses parents qu'il déteste et qui lui avait imposé le fait d'être du côté lumineux dès sa naissance. Snoke aurait très bien pu profiter de ses histoires de famille pour l'attirer. Ensuite, nous remarquons que K-Loran s'est trouvé comme un idole, son grand-père, Dark Vador. Sachant qu'il était un grand partisan du côté obscur, voulant suivre son exemple, il aurait très bien pu suivre naïvement les traces de son grand-père dans le but de devenir comme lui. Tout le long du film, nous pouvons voir que K-Loran est très perturbé. Il avoue même voir le côté lumineux à certains moments. Et il tua Han Solo, possiblement pour se prouver qu'il était un vrai Sith, et se rassurer, de peur de retourner du côté lumineux. Tout ceci reste un grand mystère, et énormément de personnes pensent que K-Loran redeviendra bon dans les films prochains. Je suis du même avis que ces gens-là. K-Loran semble réellement perdu, et l'impression qu'il nous donne à travers le film, c'est qu'il est très indécis dans ses choix, et certainement, quel côté de la force choisir. Mais... Abrahams a réfuté la théorie que K-Loran soit un Jedi infiltré. Et si K-Loran était en fait rien de tout ça ? Et n'était seulement qu'un Sith cherchant à détruire les Jedi et établir le premier ordre et la soumission dans la galaxie. Pourquoi K-Loran est passé du côté obscur ? Abrahams nous l'explique. Il nous dit que K-Loran admire profondément Dark Vador, et l'oeuvre qu'il a accomplie en tant que seigneur Sith. Il nous affirme ensuite que K-Loran sait très bien faire la distinction entre le seigneur Vador et Anakin Skywalker, qui avait pour but de détruire les Sith. Ceci nous montre que K-Loran n'est donc pas un Sith par hasard, et que ses motivations sont réelles. Mais étant encore très jeune, il échoue car il n'a pas l'expérience de la force que possède son grand-père, et se laisse séduire par l'ennemi. Cependant, même avec les explications du créateur, le but final de K-Loran reste tout de même très flou. Que cherche-t-il réellement ? Son côté indécis nous pousse à croire qu'il pourrait rebasculer du côté lumineux. Après tout, comme je le dis si bien, Star Wars 7 est un calque de Star Wars 4. Dark Vador et K-Loran sont étrangement liés, et cela nous est montré par l'idolation de Vador pour K-Loran. Comme dans l'épisode 4, un personnage emblématique meurt de la main de l'ennemi. Soit Obi-Wan Kenobi de la main de Vador, et Han Solo de la main de K-Loran dans l'épisode 7. Tout est encore possible, il se pourrait que K-Loran tue le suprême leader à la fin de la saga, comme Dark Vador tue à l'Empereur dans l'épisode 6. On ne sait pas réellement si K-Loran a vraiment encore choisi son camp. Seuls les prochains opus nous le diront. N'hésitez pas à interagir via les commentaires, et à me laisser un like qui est très important pour l'émission. Merci à ceux qui partageront la vidéo, on se retrouve très prochainement dans une vidéo théorie. Que le Lionheart soit avec vous, c'était Targorok. Sous-titrage ST' 501